La prière et les sacrements sont vraiment indispensables à ma vie de chrétien. Je m'appelle Thibault, je vais avoir 60 ans dans quelques jours et je dirige une petite entreprise artisanale dans le domaine de la menuiserie. Je suis ici d'une famille où on allait à la messe le dimanche, mais on n'avait pas plus d'engagement que ça dans l'église et moi je n'étais pas particulièrement porté sur la prière. Il se trouve que j'ai vraiment rencontré le Christ pendant une messe. C'est lui qui est venu à ma rencontre. J'étais à cette messe un peu par habitude et tradition familiale et là j'ai eu une illumination intérieure, j'étais envahi d'une tendresse, d'un amour, d'une miséricorde dont Dieu seul est capable. Quelque chose de très puissant et en même temps d'une grande douceur. Et en fait ça a radicalement changé ma vie. J'allais avoir 18 ans, vous voyez, j'étais un adolescent cafardeux. Du jour au lendemain, je n'ai plus jamais eu le cafard. Et je me souviens que j'avais dans ma chambre un crucifix et que j'ai passé du temps à regarder le Seigneur tous les jours. Je passais du temps devant lui et je lui disais « Moi je vois mes petites misères, mais je vois ce que tu as souffert pour moi. » Et en fait dans toutes les périodes de ma vie, même dans les périodes difficiles, je vois combien il est présent et combien, même au cœur du désarroi, il est capable de transformer dans une alchimie céleste, une difficulté en un bien. Quand on s'est marié avec Juliette, on avait ce profond désir de porter de la fécondité à travers nos enfants. On n'a pas réussi à attendre d'enfants pendant plusieurs années. On est allé voir les plus grands professeurs qui nous ont dit qu'on n'aurait jamais d'enfants après avoir fait des examens. On a fait prier la terre entière. Et le Seigneur a bien voulu nous donner un, deux, trois, quatre, cinq enfants. Au début on disait « Seigneur, si tu peux nous donner des enfants, on serait très heureux. » Au bout du cinquième en six ans, il dit « Tu sais, tu as déjà été généreux, si tu veux t'arrêter là, c'est bien aussi. » Mais moi ce dont je voudrais témoigner, c'est que les médecins nous ont demandé de refaire des examens. Et qui nous ont dit « Mais c'est impossible, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. » Eh bien oui, le Seigneur est vraiment le maître de l'impossible. Il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai perdu mon emploi. Et je suis allé à Paris dans une association qui s'appelle l'Association chrétienne pour le travail et pour l'emploi. Et qui avait une petite chapelle. Et le jour où je suis arrivé, je ne savais absolument pas comment je vivrais cette période. Et je suis allé à la chapelle et le Seigneur a déposé dans mon cœur cette petite phrase « Tu as perdu ton travail, mais il y a une chose qu'on ne t'enlèvera jamais, c'est ta dignité d'enfant de Dieu. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Et vous voyez, même au travers de cette difficulté, j'avais cinq enfants à faire nourrir, à faire vivre, eh bien le Seigneur a été présent. Et en fait, moi qui étais demandeur, chercheur d'emploi, je suis devenu, par la grâce de Dieu, créateur d'emploi et chef d'entreprise. Le Seigneur est grand. Et je dois dire que plus je m'occupe des affaires du Seigneur, et plus il s'occupe des miennes. Il m'accompagne dans toutes les périodes de ma vie. Mais il est d'autant plus présent que ma vie est enracinée dans la prière. Et je me rends compte que la prière et les sacrements sont vraiment indispensables à ma vie de chrétien. Si je veux être un témoin du Christ, et pas juste un représentant de commerce, il faut que je sois rempli de cette présence que je peux avoir dans la prière, dans l'oraison matinale, et puis des sacrements, la messe, le sacrement de réconciliation. Franchement, enfin voilà, moi je suis tellement heureux d'avoir fait sa rencontre, je suis tellement heureux de cheminer avec lui. Au moment où j'étais vulnérable, parce que j'avais raté mon bac, parce que j'avais plus de boulot, parce qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant, le Seigneur a toujours été présent. Le Seigneur a toujours donné, et donné en abondance. Et quand je vois la pauvreté qui est la mienne, et la grandeur du Seigneur, je souhaite à tout le monde de rencontrer le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada